Troisième volet de notre soirée de football, le match Angers-Bastia qui se déroulait hier et qui était important pour les deux clubs. Bastia veut rester bien classé pour disputer la coupe de l'EUFA. L'équipe d'Angers, l'une des plus sympathiques de la première division, se bat pour ne pas descendre. Et hier, les malheureux ont fait un grand pas vers la deuxième division. Ça n'est pas faute d'avoir attaqué tout au long de la deuxième mi-temps, mais vraiment, hier soir, ça n'était pas le soir du SCO d'Angers. Pour l'instant, les deux équipes sont à égalité et Félix va marquer un premier but avec le poteau. C'était signe que c'était un soir où ça n'allait pas très fort et la suite allait le confirmer. 1 à 0 à la mi-temps et vous allez voir quelques actions de Patrice de Bruchard, que Patrice de Bruchard nous a montré après ce pénalty. Pénalty qui va être tiré par Jazik. Jazik qui le rate, Jeannin arrête la balle. Il reçoit les félicitations de ses coéquipiers. Toujours 1 à 0, ce sera la marque à la mi-temps. Et voilà où je voulais en venir, c'est à cette deuxième mi-temps du SCO d'Angers, où notre chef monteur Patrice de Bruchard a montré justement quelques actions offensives des Angevins qui auraient mérité un meilleur sort. La défense de Bastia surveillait bien les Edwiges, les Barthélémy, les Ferry et pourtant les occasions étaient nombreuses pour les Blancs qui n'arrivèrent jamais à conclure. Ça n'est pas faute d'avoir essayé. Les minutes passaient et comme cela se produit souvent, la décision allait se faire, mais de l'autre côté et en moins de 5 minutes. C'était d'abord, sur cette action, un pénalty que l'arbitre ne sifflait pas cette fois-là en faveur d'Angers, alors qu'il paraissait au moins évident, aussi évident que celui que l'on vient de voir et que celui que l'on va voir. Encore une action de raté pour Angers. Toujours une action de raté pour Angers. Ça ne voulait pas rentrer, il n'y avait rien à faire. Et quand la poisse s'en mêle, vous savez, en football, c'est dur. Voilà la faute de Jeannin, le deuxième pénalty que cette fois-ci l'arbitre accorde. Il ne l'a pas sifflé tout à l'heure, il le siffle ici. Ça lui vaudra quelques boîtes de conserve à la sortie du stade. Et pourtant la balle va sur le poteau. Elle revient en jeu, les joueurs de Bastia conservent le monopole du ballon et Papy, du pied gauche, est assez heureux de pouvoir quand même marquer après ce pénalty 2 à 0. Heureusement pour eux, les joueurs de Bastia vont marquer un joli but vers la fin du match, à 3 minutes exactement de la fin du match, une remarquable tête de Jazzy, Bastia toujours en course pour la Coupe d'Europe. Angers, j'ai bien peur que le pas ait été franchi vers la deuxième division.